Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo montage de briques encore une fois. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de la marque danoise. Je remercie infiniment Sloban. Sloban France. Voilà, Sloban. Voilà, c'est ça, c'est ça, Sloban. Sloban qui fait du véhicule militaire, entre autres. On verra ça un peu plus tard. J'ai reçu deux sets. Là, cette fois-ci, on va s'attaquer à cette barge qui est vraiment super belle. En plus, c'était une que je voulais, que j'avais repérée. Donc, c'est vraiment cool qu'on ait pu m'envoyer ça. Vraiment, vraiment super sympa. Il s'agit de la référence MB38B0855. J'ai hâte de voir ce que ça donne au montage parce que j'en entends que du bien. Donc, je vais voir ça en live et puis vous confirmer ou non si ça vaut le coup. Vous avez trois personnages. Vous avez quelques visuels sur les véhicules qu'on peut avoir aussi au niveau militaire chez eux. J'ai un set un peu plus gros qui est vraiment pas mal aussi, que je vais présenter un peu plus tard sur la chaîne à l'occasion du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, on va s'attaquer à celui-ci et on fait le débrief tout de suite derrière parce que je pense qu'il y a à dire. Allez, gaz. Allez, on commence par la boîte. Au niveau du visuel, c'est réussi. C'est vraiment réussi. Petit regret sur l'arrière peut-être de ne pas proposer un modèle alternatif. Pourquoi pas ? Au niveau des casques, rien à signaler. Les personnages sont assez sympas. C'est rigolo. Voilà, on montre aussi des modèles qui sont disponibles dans la gamme. Je passe au montage. Le montage se fait assez rapidement, très largement moins d'une heure. On n'a pas de problème majeur sur les pièces. On va y revenir juste après au débrief. Vous voyez ces pièces au niveau des armes qui sont dans un support. On est un petit peu comme dans les maquettes pour ceux qui sont amateurs de maquettisme. Voilà les personnages qui sont armés. On a un bazooka. On a une mitraillette, un fusil mitrailleur. On a aussi une grenade marteau qui est pas mal faite, qui est en deux pièces d'ailleurs, la grenade marteau. Vous voyez qu'ils sont équipés de petits gilets avec des tenons derrière. Voilà, ça on a aussi les espèces de trucs qu'il y avait dans l'eau pour empêcher les barges d'accoster. Et au niveau de la barge, une fois terminée, elle est plutôt sympa. Elle a de la gueule cette barge. C'est assez visuel. On a deux postes avec des mitraillettes. On a un poste pour piloter la barge. Ce qui est cool, c'est qu'elle a quand même un bac assez grand permettant d'emmener pas mal de troupes. Et on a forcément la porte à l'avant qui bascule. Bien, alors qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Cette barge est super sympa. On a un rendu final qui est quand même qualitatif. On est sur une barge de 182 pièces, donc c'est monté assez rapidement. C'est pour ça que le timelapse est hyper court. J'aime bien les armes. Les armes sont super belles, assez détaillées. Après, elles sont noires. Est-ce qu'ils n'auraient pas eu le mérite de les faire de couleur ? Je ne sais pas. Au niveau des casques, c'est pareil. Les casques, alors après, je peux me tromper par rapport à la période militaire. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas mérité aussi un petit camo au-dessus ? Je ne sais pas. Un petit print avec un camouflage. Bon, après, forcément, ça va augmenter le prix du set. Je rappelle au passage que ce set-là, avec les trois personnages, le set-là, avec les trois personnages, on est sur un set à moins de 20 euros, très clairement. Donc, on est plus dans les 15-18 euros que dans les 20 euros. C'est quand même super bien placé par rapport à ce qui se fait ailleurs, sincèrement. Petit bémol peut-être, encore une fois, mais ce n'est pas propre à Sloban. Encore une fois, c'est monter les personnages. Vous montez les mains, les bras qui sont déjà montés sur le torse. Il faut les démonter pour leur passer, vous savez, les petits harnais qui sont dessus. Ces petits harnais, les petits équipements. La tête, elle est sur une tige qui va s'enfoncer jusqu'à toute la hauteur du torse. Alors, voilà, c'est le petit bémol sur ces personnages. Par contre, les personnages, par rapport à ce que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, ceux-ci, ils ont des trous à l'arrière. Et on va pouvoir les enficher sur les tenons. Donc là, par contre, point positif. Trois personnages, c'est idéal. Voilà, un de plus n'aurait pas été trop, mais je trouve que trois, c'est déjà très bien. Parce qu'on a un mec qui va piloter la barge et deux autres qui sont des soldats qui vont sortir de la barge. Au niveau de la qualité des briques, c'est peut-être en deçà de ce que j'ai déjà pu tester sur la chaîne. Je ne parle pas de la marque danoise. Cependant, on est quand même sur de la brique qui s'emboîte assez facilement. Peut-être une ou deux fois sur des pièces un peu précises, on peine un peu à emboîter. Ça matche, mais il faut vraiment viser juste. On n'est pas au micron, comme chez certains. Cependant, on ne peut rien demander de plus par rapport au placement en termes de prix. Donc, moi, est-ce que je vais recommander ce set là ? Si vous voulez faire du militaire en briques à pas cher, vous pouvez y aller. Clairement, vous pouvez y aller. Je ne dis pas ça parce que je suis sponso. Voilà, vous savez comment je suis sur la chaîne. Mais sincèrement, un set comme ça à moins de 18 euros. Et sincèrement, quand on gratte, on le trouve à 15 euros, voire à moins. Personnellement, je dis OK. L'avantage qu'il y a, c'est que vous avez aussi un manuel. Alors ça, c'est pareil, le manuel, sincèrement. Eh bien, écoutez, le manuel, Sloban n'a pas à pâlir par rapport à la marque qu'on connaît, les Danois. Le manuel est super bien fait. Voilà. Donc, j'ai moins peiné à monter ça qu'à monter l'autre marque asiatique que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Et sincèrement, on s'y retrouve très facilement parce que toutes les étapes sont en surimpression par rapport à des étapes déjà faites. Et ça, je trouve ça super bien, sans déconner. J'en profite aussi pour dire que Sloban m'avait envoyé des plaques. Il y avait une plaque de mer. Une plaque, voilà, la voici. Une plaque, une plaque plutôt, on va dire, terre, herbe. Et j'avais celle-ci aussi, qui m'a servi pour mes petits personnages. Plaque de sable, ok. Les plaques, rien à signaler, elles sont super bien. Alors, qu'est-ce que je vais dire des plaques ? Vous savez, sur les tenons, on peut avoir la marque. Alors, sur les plaques de base, on n'a pas la marque. Cependant, sur les tenons de la barge, de ce que j'ai pu voir, on a quand même M38. Donc, les tenons sont imprimés d'une référence. Ici, on a des stickers qui sont faciles à mettre. Il n'y a rien à signaler là-dessus. Et puis, voilà, la barge. Très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, je suis agréablement surpris de ce petit bébé. Elle a de la gueule. Et c'est parfait, c'est tout ce qu'on lui demande. Merci Sloban. À très vite pour la prochaine vidéo sur le monde de l'Umpie. La bise tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501